Cher Sadhguru, je trouve ça bien plus facile de m'émerveiller du monde naturel que de l'humanité. Comment être émerveillé par les êtres humains comme je le suis par le pan qui danse ? Eh bien, c'est un être humain, n'est-ce pas ? Non, non, je me demande si c'est un oiseau qui pose une question. Eh bien, les êtres humains n'ont pas d'aussi belles plumes que les pans. On n'en a pas. On peut en mettre, hein, vous savez. Mais c'est juste un ajout. Ce n'est pas comme la plume d'un pan. Donc, il est facile d'être émerveillé par des choses avec lesquelles vous n'avez rien à partager. Vous savez, il y a toute une culture qui se développe dans le monde où les gens disent, j'aime l'humanité tout entière, mais je ne peux pas voir l'être humain assis juste là. C'est très facile d'aimer Dieu, par exemple, parce qu'il ne vient jamais s'asseoir à la table du dîner avec vous. Vous allez peut-être prendre son nom, mais s'il s'assoit pour dîner, alors il y aura un problème. Comme il ne vient jamais, même ce que vous offrez, vous savez très bien qu'il n'y a que vous qui allez le manger. Oui. S'il commence à manger, les offrandes vont pouf. Il faut que je vous raconte ça. Ceci est arrivé. C'est une association interconfessionnelle de mendiants. Donc, ils ne sont que trois membres. Un mendiant hindou, un mendiant chrétien, un mendiant musulman. Donc, ils disent, vous savez, ils sont très religieux, mais du fait de leur situation économique, ils sont obligés d'être ensemble, autrement ils se battraient. Donc, un jour, ils se réunissent sous un arbre, et le mendiant hindou veut montrer qu'il est un vrai dévot. Il dit, voyez, chaque jour, tout l'argent qu'on me donne, qui est sous forme de pièces et de petites monnaies, je trace un grand Aum. Aum. Et ensuite, je jette tout l'argent en l'air. Tout ce qui atterrit sur le Aum appartient à Shiva. Le reste m'appartient. Je suis un vrai dévot. Aum, c'est, vous savez, un grand trait comme ça, et ceci, ceci, tout ça. Le mendiant musulman dit, moi aussi, je fais quelque chose comme ça, mais pour nous, le sacré est dans la lune d'un jour, qui est un fin croissant. Je dessine le croissant d'une lune d'un jour, et ensuite, je jette l'argent. Tout ce qui tombe sur la lune appartient à Allah, le reste m'appartient. Puis il demande au mendiant chrétien, et toi, que fais-tu ? Il dit, je prends tout l'argent, et je le jette en l'air, tout ce qui lui appartient, et va le garder, le reste... C'est comme ça. C'est facile d'aimer un oiseau sauvage, qui danse, qui est beau, parce qu'il ne vous demande rien. Il ne vous aime même pas, à vrai dire. Il ne pense pas grand-chose de vous. Avez-vous vu comment un pan vous regarde ? Il ne pense pas grand-chose de vous. Donc, vous n'avez rien à offrir, vous n'avez rien à faire, vous pouvez simplement apprécier les choses de loin. C'est pour ça que maintenant, vous savez, les gens sont pleins d'histoires d'amour, sur Facebook, TikTok, et autres, Instagram, et partout, parce que vous n'avez pas à les rencontrer, vous n'avez pas à partager quoi que ce soit avec eux. Vous n'avez pas à attendre devant la porte des toilettes lorsqu'ils les utilisent. Vous n'avez pas à faire la queue derrière eux. Rien. Tout en instantané. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez l'éteindre et supprimer le compte. Donc, le pan arrive, danse, vous adorez, il va repartir. Pas de problème. Vous n'avez pas à le loger. Faites une chose, gardez le pan dans votre chambre pendant trois jours. Il va faire ses besoins partout. Et pendant la nuit, oh, un son très bruyant. Les gens ne le savent peut-être pas. Chaque jour, ils sont posés sur le toit de l'endroit où je suis et... Ils vont démarrer le matin, ok ? Donc, gardez le pan chez vous pendant trois jours. Et ensuite, voyons à quel point vous serez. Donc, les êtres humains sont une espèce difficile, y compris vous. Donc, ne faites pas ce... Voyez, on parle de ne pas faire de distinction entre les races, religions, castes, croyances, genres. On parle beaucoup de ça. Je vous le dis, ne tracez même pas de lignes entre les espèces. Pourquoi ? J'aime un singe, mais je n'arrive pas à aimer un être humain. Ça veut dire qu'il y a un problème d'évolution en vous. J'aime les singes, mais je n'arrive pas à supporter les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'avez pas l'évolution. Donc, c'est fascinant, la façon dont le singe saute dans tous les sens, de branche en branche. Fascinant. Juste un jour, laissez votre fenêtre ouverte à Shivapadam. Quelques singes entrent dans votre chambre, vous êtes finis. Ils vont manger, ils vont déchirer, ils vont faire leurs besoins partout. Ils vont détruire tout ce qui se trouve là et disparaître. Maintenant, vous arrivez et dites, « Ah, mes chers singes, quel beau travail ils ont fait ! » Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est bien, au moins, vous appréciez les oiseaux. C'est bien. C'est un... C'est un genre de lobby, appelé ornithologue. Vous appréciez les oiseaux. Étudiez les oiseaux ou appréciez les oiseaux, aux aguets. Mais les mêmes oiseaux, s'ils entrent chez vous, c'est autre chose. Le problème des êtres humains, c'est que vous les rencontrez partout, ils sont dans votre maison, ils sont dans votre bureau, ils sont partout. Ils ne sont pas juste en train de danser au loin. S'ils ne faisaient que danser au loin, eux aussi, vous les aimeriez. Le problème, c'est que vous devez travailler avec eux, vous devez vivre avec eux, vous devez les manager tous les jours. Ça, c'est un problème. Donc, je veux que vous compreniez ceci. Il n'y a rien de mal à ce que vous appréciez et aimiez la danse d'un pan. Aucun problème. Vous devez l'aimer même s'il n'est pas en train de danser. C'est bien. Mais... Voyez la grenouille. Il dit, où est le serpent ? Quand il y a des pans, ils mangent les serpents. Régulièrement, j'apporte des serpents et les laisse dans le jardin. Mais ces pans les dévorent, on n'a rien de temps. Vous aimez les pans ? Je les aime aussi, mais j'aimerais aussi qu'il y ait des serpents qui se baladent. Mais ils sont tous dévorés en un rien de temps. Donc, il est facile d'aimer quand il y a une distance. Voyez, beaucoup de gens en ce moment, en cette période du virus, de quoi se plaignent-ils ? De ceux qu'ils aiment. Ils sont entassés avec eux à la maison. Gros problème. Les violences conjugales ont augmenté, vous savez, de 100% selon certains, dans certains pays. Toutes sortes de problèmes. Tout le monde demande conseils. Que faire ? Comment gérer cette famille ? Ce sont les mêmes personnes qui vous manquaient parce qu'elles allaient au bureau tous les jours. Pourquoi es-tu aussi souvent absent ? Mais maintenant, ils sont à la maison et ça pose problème. La distance est une chose merveilleuse. La mort est une chose fantastique. Voyez, les gens morts sont toujours aimés de tous. L'avez-vous remarqué ? Dès qu'ils meurent, ils deviennent soudain dignes d'adoration. Pourquoi ne les avez-vous pas adorés quand ils étaient vivants ? Comment se fait-il que, dès qu'ils meurent, ils deviennent dignes d'adoration ? Partout dans le monde, ils vont les élever et faire ça, mettre des fleurs et autres. Juste parce qu'ils sont morts ? Quand ils étaient en vie, vous n'étiez pas prêts à le faire. Quand ils sont morts, vous le faites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je ne veux pas le dire, vous savez. Quand ils sont en vie, vous aviez du mal avec eux. Dès qu'ils meurent, vous les adorez et ils vous manquent et vous les aimez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous attendiez, probablement. Pas une bonne chose. Du tout. Donc, examinons cela attentivement. Votre problème, c'est que vous avez une personnalité bien définie. Vous recherchez quelque chose qui n'empiète pas sur votre personnalité. Mais les êtres humains, vous savez, tous les êtres humains ne vont pas respecter vos frontières. Ils empiètent sur elles, inévitablement. Certains par ignorance, certains intentionnellement, comme moi, vous savez. Toujours intentionnellement. Empiétez sur vos frontières. Donc, dès que quelqu'un se met à empiéter sur vos frontières, vous voyez cette personne comme un problème. Le pan est en dehors de vos frontières en ce moment. Il a l'air très beau. S'il empiète sur vos frontières, lui aussi, vous allez le voir comme une grande nuisance. Oui, ce sera le cas. Que ce soit un pan ou un autre oiseau ou un singe ou un âne ou quoi que ce soit. De loin, tout est bien. Donc, en ce moment, il y a une distance entre vous et ces créatures. Donc, vous les appréciez, appréciez-les, rien de mal à cela. Mais l'important, c'est que si vous créez une petite distance entre vous et votre propre personnalité, vous verrez que vous allez même vous apprécier vous-même. Et une fois que vous appréciez cette personne-ci, vous verrez tout le monde est merveilleux. Oui. Vous ne comprenez pas. Ce que je dis, c'est qu'une fois que vous appréciez cette personne-ci, tout le monde a l'air fantastique. Vous pouvez apprécier tout le monde parce que maintenant, vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, sans avoir un certain cadre dans lequel ils doivent rentrer. Ils ne rentrent pas là-dedans. C'est la raison pour laquelle, en Inde, les caractéristiques d'un Dieu ont été créées de telle façon qu'il serait impossible d'accepter cet homme s'il était ici. Vous savez, un Krishna, un Rama ou un Shiva, vous ne pouvez pas accepter ces gens. Demandez aux femmes si elles vont prendre un Rama pour époux dans leur vie. Non. Demandez-leur si elles vont prendre Krishna pour époux dans leur vie. Non. Parce que c'est trop d'ennuis. Mais avec 6000 ans de distance, ils ont l'air si merveilleux, si fantastiques. Et Shiva, un homme impossible. Ok. Absolument tout ce à quoi vous pouvez penser, il l'est. Donc, la personnalité d'un Dieu a été construite comme ça pour que si vous pouvez vraiment le voir pour tout ce qu'il est et tout de même l'accepter absolument et le regarder avec adoration, vous allez... Si vous acceptez Shiva tel qu'il est, vous n'aurez pas le moindre problème avec un seul être humain sur la planète. Donc, vous devez faire ça. Merci.